Il est un peu plus d'une heure et demie, 13h32 très exactement, et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvignon. Aujourd'hui, Noël des grands magasins de Ray Carroll. La prochaine fois que vous irez dans un grand magasin, si vous vous arrêtez devant un miroir banal pour vous donner un coup de peigne ou réajuster votre cravate, de grâce, n'en profitez pas pour faire des grimaces. Je serai sans doute derrière le miroir. Je ne devrais pas vous le dire parce que maintenant, vous connaissez le secret. Eh oui, certaines de ces grandes glaces décoratives sont des miroirs sans teint, avec des types comme moi derrière, dans une petite cabine, histoire de surveiller la clientèle. Eh oui, il y a tant de gens qui chabardent de nos jours. Rassurez-vous, ce type de surveillance ne concerne pas les cabines d'essayage. Non, là-bas, il y a des préposés qui vérifient le nombre de pièces qu'on emporte. Si tous les voleurs à la tire, au lieu de chabarder bêtement, prenaient un impresario pour tenter leur chance comme prestidigitateurs, croyez-moi, la plupart feraient fortune. Mais peut-être sont-ils timides, allez savoir avec la nature humaine. J'en ai vu et pris de toutes les catégories, de toutes les tailles, de toutes les cultures. Une sorte de confrérie sans frontières. Parfois, voyez-vous, je me dis que si tous les voleurs du monde se tenaient par la main, il y aurait une seconde chaîne juste derrière pour leur piquer leur portefeuille. Non, pas que je sois pessimiste, non, mais j'en ai tellement eu, tellement eu. Tenez, tenez, ça me rappelle cette histoire qui s'est passée à Noël dernier. J'hésiterai vraiment à l'appeler un conte de Noël. N'empêche, cette histoire n'en est pas loin. Ça dépend pour qui, évidemment. Bon, je suis donc dans mon kajibi, à saucissonner tranquille tout en regardant la foule, quand j'aperçois le petit type avec son par-dessus élimé, par-dessus beaucoup trop grand pour lui. Le petit type, il est gris et anonyme, le spécimen même du voleur à la tire. Bien, logique, hein, on va pas s'affubler d'un costume folklorique pour aller voler trois compacts disques et une paire de chaussettes, n'est-ce pas ? Bien. Mon suspect hésite dans les allées, s'arrête tous les trois pas pour regarder autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose de bien défini, quelque chose ou quelqu'un, un surveillant qui l'observe, par exemple. Mon pouce accélère quand il s'arrête au rayon bijouterie, se penche sur le comptoir, si près que les pans de son manteau recouvrent en partie la vitrine. L'espace d'une seconde, ses bras y disparaissent jusqu'au coude, puis il se redresse et poursuit tranquillement son chemin. Je presse le bouton d'alarme à gauche de ma chaise et m'empare de mes jumelles. Je les ajuste à temps pour voir sa main posée sur des écrins contenant des montres. La main repliée disparaît dans le manteau et en ressort vide. Ah, pas mal ! Que je murmure en connaisseur. Dans une allée, un énorme Père Noël agite ses bras et beugle d'une voix fêlée. Oh, oh, joyeux Noël, joyeux Noël ! Le tintamarre fait sursauter mon Pékin. Une cravate de soie qu'il est en train d'examiner tombe sur le sol. Il la ramasse et la remet sur la barre ou pend une douzaine de cravates identiques. Sa main se repose un instant sur la barre, ses doigts remus et deux cravates sont aspirées dans sa manche comme des spaghettis dans une bouche affamée. Oh, oh, joyeux Noël, joyeux Noël ! Salme dit notre Papa Noël d'Operette. La porte de la cabine s'ouvre et Delaney, le patron apparaît. Un autre ? Oui, j'en ai l'impression, M. Delaney. Regardez, le petit mec aux cheveux gris, là, vous voyez, c'est lui qui tourne au coin du rayon ménager. Delaney jette un coup d'œil. Oui, même d'ici et sans jumelles, on voit que c'est un voleur, ce type. On dirait qu'un jeu de couteau électrique vient de disparaître dans sa manche, M. Delaney. Ce manteau doit être une énorme poche. Vous êtes l'officier de sécurité du magasin, filmine Delaney. Descendez et épinglez-le. Il vient encore d'empocher quelque chose. Allez-y, bon Dieu ! Je me recule instinctivement parce que j'ai l'impression que M. Delaney va traverser la vitrine. Mais il se contrôle, m'empoigne par le bras et m'entraîne dans l'arène grouillante de la consommation. Nous sommes accueillis par le Tony Truant. Oh, oh, joyeux Noël, joyeux Noël, que chacun sourit à son voisin, joyeux Noël ! Mon expression est sans doute plus une grimace qu'un sourire quand Delaney m'entraîne au pas de charge vers le petit bureau des contrôles de sortie à l'avant du magasin. Finson et un gros flic pâteau du nom de Waynans, qui se fait quelques dollars d'heures supplémentaires en période de presse, nous accueillent. « Un problème ? » demande Finson, le sous-directeur. « Un voleur à la tire ! » gueule Delaney. « Un petit mec en gris avec un grand manteau ! » « Ah, celui-là, je vous l'avais bien dit, hein ! » s'exclame Waynans à Finton. « Dès que je l'ai vu entrer, je me suis dit qu'il fallait le tenir à l'oeil ! » « Je regarde machinalement vers la rangée des caisses enregistreuses pour apercevoir illico le petit bonhomme miteux à mi-chemin d'une fille attendant son tour de payer un sac de bonbons en main. » « Ben oui, un sac de bonbons et bien entendu, rien d'autre. » « Mais l'évidence est mieux établie en laissant sortir le suspect du magasin avant de lui mettre la main dessus. » « Certains vont dire, je le sais, pauvre petit bonhomme. » « D'autres vont dire, sale voleur, bien fait pour sa pomme. » « Dans tous les cas de conscience, les avis sont personnels et partagés. » « Moi, qui connais la fin de l'histoire, j'en suis encore perplexe. » « Quoi ? » « Eh bien, vous le saurez dans quelques instants. » « Quand notre petit bonhomme paie son paquet de bonbons et se dirige nonchalamment vers la sortie, je fais signe à Winans, le gros flic, et nous fonçons vers les portes vitrées qui donnent sur l'extérieur. » « Il est à peine cinq heures et la nuit est déjà tombée. » « Il fait un froid de faim du monde avec rafale de neige, vent coulir et tout le toutime. » « Un temps de Noël à la Charles Dickens, quoi. » « Je m'en occupe, grand Winans. » « Avec ses yeux bridés qui luisent dans la lueur acide des enseignes, on dirait un diable perdu au pôle. » « Moi, je ne suis pas contrariant, surtout quand il fait ce temps-là. » « Je hausse les épaules. » « Bon ben, allez-y, Winans, si ça peut vous réchauffer. » « Notre suspect, au grand par-dessus, est en train de sortir. » « Honnêtement, j'admire son naturel et son sang-froid. » « Nous attendons qu'il ait fait quelque part et Winans se ferait un chemin à travers la masse des passants surchargés de cadeaux. » « Noël, Noël ! » « Une minute, papa. » gronde notre flic de service. Le petit bonhomme lève des yeux écarquillés. « C'est à moi que vous parlez, monsieur. » « Oui, mon pote, rien qu'à toi, tout seul. » gronde Winans en lui prenant le bras. Doucement, mais fermement, il le pousse hors du flot des passants contre le mur du magasin. « Tu connais certainement la chanson, papa. Alors vide ton sac. » « Non, je ne comprends pas, » dit le petit bonhomme. « De quelle chanson vous parlez, monsieur ? » D'une voix assaisonnée d'un fort accent étranger qu'il accentue encore, il ajoute « Je n'ai rien fait, monsieur. Je n'ai rien fait de tout. » Malgré le froid et leur chargement pléthorique, les badauds ralentissent et commencent à s'arrêter. Un petit spectacle, quel qu'il soit, est toujours un spectacle, n'est-ce pas ? Surtout quand il s'agit de la misère humaine, la veille d'un Noël. Leurs regards vont de Winans à l'homme recroquevillé. C'est alors qu'une sonnette d'alarme retentit quelque part dans ma tête. Je m'approche et je dis d'une voix calme « Écoutez, cher monsieur, s'il vous plaît, n'aggravez pas votre situation. Nous savons pertinemment que... » De nombreux regards de badauds me fixent. « Je n'ai rien fait, monsieur. Je n'ai rien fait de tout. » Le sac de bonbons lui échappe et s'éparpille multicolore sur le verglas. La foule murmure. « Enfin, on n'enlève pas des bonbons à un pauvre homme par ce temps que diable, surtout la veille de Noël. » « Ouvre ton manteau ! » coupe Winans. « Allez, ouvre-le ! » « J'en fais froid, monsieur. J'en fais froid comme ça ! » S'indigne le petit homme, le regard fou. « Ça va pas, non ? » s'exclame quelqu'un dans la foule. « Ouvre ça, je te dis ! » filmine Winans. « Non, non, je vous en prie, monsieur. Je vous en prie ! » « J'ai mis le malheureux. » « Qu'est-ce que c'est, un passage à tabac ? » demande un des badauds. Le murmure de la foule s'amplifie. « Je suis officier de police, alors occupez-vous de vos affaires, s'il vous plaît, hein ! » crie Winans à tout le monde et à personne. « Ce type est un voleur, à la tire ! » « Je n'ai rien fait, monsieur. Je n'ai rien fait. Je joue, je joue ! » Il pleurniche le petit homme en refermant ses bras autour de son corps maigre, le dos pressé contre le mur, tremblant comme une feuille. Winans est aussi rouge et brillant que les boules qui décorent le grand sapin au centre du magasin. « Il va craquer, c'est sûr. » « Avec un grognement d'exaspération, il écarte d'un coup les pans du manteau du mec. » « Rien paie, hein ! Et ça, c'est... » Winans s'interrompt illico. La nuque fumante, il ouvre complètement le par-dessus du type, parcourt des yeux et des mains la doublure flasque, puis palpe le petit homme en personne. Il travaille de plus en plus vite avec une sorte de frénésie. Si vous pouvez concevoir une boule de Noël en train de se dégonfler, vous aurez là une petite idée de ce qui arrive à notre pauvre poulet de service. Quant à moi, je commence à frissonner, et pas précisément à cause du froid. Le petit homme n'a rien sur lui que des objets personnels. Un vieux portefeuille en cuir craquelé, un trousseau de clés, une poignée de menus-monnaies... et c'est tout. Winans, complètement effondré, essaie de dire quelque chose de courtois sans être ridicule. C'est dur. C'est très, très dur. Je m'approche et je dis, il s'agit d'une erreur, Monsieur Croyuin, que nous sommes désolés. Vous, vous pouvez partir. Mais le petit bonhomme reste là, entre le mur, les bras le long du corps, la tête renversée, les yeux fermés, comme prêt pour le peloton d'exécution. Puis soudain, le petit homme pousse un cri pathétique et porte la main sur son cœur. Je vous en prie, je vous en prie. Pitié, pitié. Pas la police, pas la police secrète. Un murmure de sympathie s'élève dans la foule. Oh, un réfugié, c'est un réfugié. Et c'est tout ce qu'il récolte à deux jours de Noël, si c'est pas honteux. Ouais, ajoute quelqu'un. Les laissez pas s'en tirer comme ça, Monsieur. Vous avez assez de témoins. Portez plainte. Allez, portez plainte. Là, mes amis, c'est cuit. Expliquant à tout le monde que Monsieur Delaney, le bon Monsieur Delaney, le directeur du magasin, aimerait présenter ses excuses à ce monsieur pour ce fâcheux contre-temps, nous poussons le petit homme dans le magasin. Nous entrons, suivis bien évidemment par une partie des badauds. Le Père Noël, qui ne comprend que dalle, nous accompagne de retentissants. Oh, oh ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Jusqu'au fond du magasin. Puis, dans l'escalier, jusqu'au bureau de Monsieur Delaney. Monsieur Horace Delaney n'en demande pas tant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il nous fout droit du regard. Bravo pour la publicité, messieurs, gronde-t-il. En général, j'aime qu'on soit plus discret quand on arrête un type de ce genre. C'est alors qu'il entend à travers la porte, Portez plainte, Monsieur, portez plainte. Allez-y, portez plainte. On vous servira de témoin. Son regard change. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de plainte, hein ? Et puis d'abord, pourquoi amenez-vous ce petit voleur miteux dans mon bureau ? Je n'ose pas lui dire que c'est pour qu'il présente ses excuses à ce petit bonhomme miteux. N'empêche, force met de lui raconter ce qui s'est passé. Alors là, ce bon Monsieur Delaney explose. C'est absurde, voyant. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux, vu. Ce minable volet des articles à tous les étalages. Vous êtes témoin, non ? Ajoute-t-il en me regardant. Le petit homme dit soudain d'une voix tranquille. Vous m'avez fait beaucoup de tort, je pense. Bien, bien, Monsieur. Hasard Delaney avec une hideuse tentative de sourire. Examinons, s'il vous plaît, calmement, la situation. Parlez à mon avocat, Monsieur. Je pars maintenant, fait le petit homme. C'est alors que je remarque que son accent a disparu, de même que ses manières apeurées. En fait, en dépit de sa petite taille et de ses vêtements élimés, il paraît plutôt redoutable, ce petit homme. Mais c'est du chantage, Monsieur, fais-je à court d'inspiration. C'est vous qui m'avez empoigné et humilié que je sache, tranche-t-il. Nous nous reverrons au tribunal. Au revoir, Messieurs. Delaney se jette en avant. « Combien, Monsieur, combien ? » L'inconnu s'immobilise, la main sur la poignée de la porte. « Eh bien, Monsieur, je pense qu'un bon jury pourrait m'octroyer jusqu'à cent mille dollars. » « Vous ne pouvez pas, voyons, vous ne pouvez pas, bredouille Horace de l'année. » « Eh si, il le peut très bien, et nous le savons tous. » « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger à l'amiable hasarde de l'année ? » « Le petit bonhomme fait mine de réfléchir. » « C'est Noël, n'est-ce pas ? » « Bien, je ne serai pas trop méchant. » « Voyez-vous, Monsieur, j'accepte de transiger pour quinze mille dollars. » Horace de l'année pulvérise tous les records de vitesse pour atteindre le coffre mural et l'ouvrir. « Il fouille à l'intérieur et jette une liasse de billets sur la table. » « L'inconnu s'en empare et hoche pensivement la tête. » « J'ai une enfant, vous savez, une petite fille de dix ans. » « Elle est venue ici il y a deux jours juste pour regarder, pour admirer les décorations de Noël. » « Mais ce goujala, gronde-t-il en indiquant Winans, ce goujala l'a empoignée en prétextant qu'elle avait volé une petite boîte de mouchoirs ou je ne sais quoi. » « Elle n'avait rien pris, Monsieur. » « En effet, je me rappelle de l'incident. » « Winans aussi, son visage pâlit puis devient tout rouge. » « Il marmonne. » « Mais une erreur, Monsieur, de bonne foi. » « Oui, oui, une erreur qui a fait pleurer ma petite fille toute la nuit. » « Et cet argent est sorti, voulez-vous ? » « Gronde de l'année. » « Je raccompagne, Monsieur. » Fais-je courtoisement. » « Une fois seul, lui et moi, je lui demande. » « Dites-moi, entre nous, comment avez-vous fait ? » « Il me sourit finement. » « Oh, ça n'est pas très difficile, Monsieur. » « Vous vous attendiez à ce que je vole. » « Alors, je n'avais qu'à accomplir les gestes. » « C'est tout. » « Je n'avais qu'à faire semblant. » « Et vous, vous avez fait le reste, n'est-ce pas ? » « De loin, nous entendons la voix familière entonner. » « Oh, oh, joyeux Noël, joyeux Noël ! » « Joyeux Noël à vous aussi, Monsieur. » « Me dit le petit homme, avant de disparaître dans la foule. » « C'est tout. »